Qu'est-ce que c'est le paradoxe de l'âne de Buridan ? Alors en fait, c'est pas vraiment un paradoxe, c'est plutôt un dilemme. Et le premier à en parler, c'est pas Buridan. D'ailleurs, Buridan ne parle nulle part d'un âne dans ses livres, mais il parle d'un chien... Ouh là là ! Imaginez un homme qui a très soif et en même temps qui a très faim. Il a autant soif que faim et il est à égale distance d'aliments et de boissons. On pourrait croire que ses désirs, sa faim et sa soif, rentreront en conflit et que cet homme ne pourra pas choisir quoi faire, et donc qu'il restera immobile et en repos entre ses deux besoins. Cette histoire, c'est Aristote qui la raconte. Mais il ne l'a pas inventée, elle était déjà répandue avant lui. Aristote examine les théories au sujet du mouvement ou de l'immobilité de la Terre. Il remarque que certains philosophes, comme Anaximandre, pensent que la Terre reste en repos au centre de l'univers par son propre équilibre, par la nécessité qui tient à son équilibre. Aristote dit que dans ce cas, la Terre est comme cet homme qu'on suppose immobile entre des aliments et des boissons. Pour Aristote, si la Terre est immobile au centre de l'univers, ce n'est pas grâce à son propre équilibre, mais parce qu'elle a une tendance naturelle à se diriger vers le centre. Plus tard, le philosophe Al-Ghazali a imaginé une personne qui hésite non pas entre deux objets différents, comme des aliments et des boissons, mais entre deux objets identiques, de date, sans pouvoir prendre les deux. Et au XIVe siècle, le philosophe Jean Buridan écrit au sujet d'un chien assoiffé et affamé qui doit mourir de faim et de soif. D'ailleurs, Buridan pensait que les chiens avaient une certaine intelligence et pouvaient faire des raisonnements élémentaires. Il imaginait ce chien pour donner un exemple d'alternative insensée et pour dire que, de la même façon, c'est insensé de se demander si un objet lourd a plus ou moins de mérite que la gravité terrestre. Buridan ne parle pas d'un âne dans ses livres, mais il a sûrement parlé d'un âne avec ses étudiants. Il aurait dit qu'un âne placé entre deux baquets égaux, ou entre deux seaux, ou entre deux prés, devait se laisser mourir de faim ou de soif, s'il ne possédait pas la liberté d'indifférence. Mais en réalité, il ne se laisserait jamais mourir de faim. Donc, il devrait avoir cette liberté. La liberté d'indifférence, c'est notre capacité à faire ou à ne pas faire une action, indifféremment, ou à choisir n'importe quelle possibilité qui se présente à nous, en toute indifférence. Ça voudrait dire que nos choix ne sont pas déterminés et qu'on possède le libre arbitre. Mais peut-être que Buridan voulait aussi marquer la différence entre l'homme et les animaux. Un animal cède automatiquement à l'impulsion la plus forte et reste en suspens quand les deux impulsions sont de force égale, alors qu'un homme choisit le meilleur de façon rationnelle. Et quand il y a une balance égale et une parfaite indifférence, le meilleur c'est peut-être tout simplement de faire un choix. Quand on examine les termes de l'alternative, à ce moment-là, la volonté est libre et elle peut retarder le choix pour déterminer plus complètement les résultats possibles de l'option. D'ailleurs, c'est peut-être ça que l'image de l'âne sert à illustrer. Mais ensuite, l'intelligence amène nécessairement la volonté à choisir de deux biens celui qu'elle a jugé être le meilleur. Quand on fait face à des comportements possibles, on doit toujours choisir le plus grand bien, sauf en cas d'ignorance ou d'embarras. L'âme qui hésite entre deux désirs est comme une balance où le poids le plus fort l'emporte. Il y a donc un déterminisme psychologique ou moral qui est irréfutable. Mais pour Buridan, la foi catholique nous donne des raisons de douter de la philosophie et donc de rejeter le déterminisme. Pour Spinoza, si un homme était dans la même position d'équilibre que l'âne de Buridan, il ne mourrait pas. S'il mourrait de faim ou de soif, on ne devrait pas le tenir pour une chose pensante, c'est-à-dire pour un homme. On devrait le tenir pour l'âne le plus stupide. Mais Spinoza dit ça parce qu'il explique la philosophie de Descartes. Et pour Descartes, on est indifférent quand on manque de connaissances, quand nos idées ne sont pas claires et distinctes et que notre entendement n'est donc pas assez déterminé. L'indifférence est le plus bas degré de liberté. Alors que quand on voit un plus grand bien parmi l'une des alternatives, notre action est plus libre parce qu'on se détermine plus facilement. Notre entendement conçoit des idées parfaitement claires et distinctes et il est donc complètement déterminé. Quand on sait clairement ce qui est vrai et bien, on n'a même pas besoin de délibérer. Dans les choses où on voit plus de bien que de mal, on peut toujours agir plus librement que dans les choses indifférentes. Mais même dans ce cas-là, on peut choisir une autre solution. Même quand on voit le meilleur, on peut choisir le pire. La volonté peut refuser d'accorder son assentiment aux idées claires et distinctes et aller à l'encontre de ce bien et de ce bon que lui présente l'entendement. On peut choisir de s'égarer. On peut délibérément errer. Plus tard, Spinoza dira le contraire de Descartes, c'est-à-dire que l'homme doit mourir. Parce que s'il ne meurt pas, ça veut dire qu'il se détermine lui-même et qu'il agit par volonté libre, comme le pense Descartes. Mais pour Spinoza, la volonté libre n'existe pas. Donc l'homme doit mourir, même si ça ne veut pas forcément dire que l'homme est comme un âne ou comme une statue d'homme. On a l'impression que pour Buridan, l'âne mourrait. Mais l'homme ne mourrait pas. Parce qu'il pourrait choisir arbitrairement. Alors que pour Spinoza, l'âne et l'homme doivent mourir. Mais Spinoza dit qu'il ne sait pas si on doit estimer pour autant que cet homme est un âne. Comme il ne sait pas ce qu'il faut penser des fous, des idiots, des suicidaires, etc. Pour Leibniz, il ne peut pas y avoir une indifférence parfaite, une parfaite égalité de part et d'autre, sauf si Dieu produit la chose exprès. On ne peut pas couper l'univers verticalement en deux de façon à ce que tout soit semblable et égal de chaque côté. Car les parties de l'univers ne sont pas semblables, ni également situées des deux côtés. Et c'est pareil pour les viscères de l'âne. Donc il y a toujours beaucoup de choses dans l'âne et en dehors de lui qu'il détermine à aller d'un côté plutôt que de l'autre, même si on ne les aperçoit pas. Même si l'homme est libre, il ne peut pas être dans une situation de parfait équilibre entre deux parties. Et Dieu ou un ange pourrait toujours expliquer pourquoi l'homme a pris telle partie plutôt qu'un autre, en trouvant une cause ou une raison qui l'a portée à prendre ce parti-là. Même si cette cause est très complexe et que l'on ne peut pas la concevoir parce que l'enchaînement des causes liées les unes avec les autres va très loin. Quand on sort d'une chambre, il y a des raisons qui font qu'on met le pied droit devant le pied gauche ou l'inverse, sans qu'on y réfléchisse. Quand on veut quelque chose, on suit toujours son inclination, du côté des raisons et du côté des passions, souvent sans que notre entendement fasse un jugement clair, explicite. Tout est certain et déterminé par avance dans l'homme et partout ailleurs. L'âme est une sorte d'automate spirituel. La volonté prend toujours le parti vers lequel elle est le plus inclinée. Il y a toujours une raison prévalente qui porte la volonté à son choix. Mais cette raison influence notre choix sans nous contraindre. Cette raison incline sans nécessité. La volonté est toujours plus inclinée au parti qu'elle prend, mais elle n'est jamais dans la nécessité de prendre ce parti. La volonté n'est portée à agir que par la représentation du bien qui l'emporte sur les représentations du mal. Notre volonté est exempte de contraintes et de nécessités. Quand on agit librement, on ne nous force pas. Et quand on délibère, on ne nous empêche pas d'avoir l'esprit libre. Bref, rien ne nous nécessite pour l'un ou pour l'autre parti. Et on peut dire que c'est une sorte de liberté d'indifférence ou une liberté de contingence. Mais notre liberté ne consiste pas dans une indifférence d'équilibre. Comme s'il fallait être incliné autant du côté oui et du côté non et du côté des différents partis quand il y a plusieurs parties à prendre. Il y a toujours une cause ou une raison qui nous a inclinés vers le parti qu'on a pris. Il n'y a pas de situation où tout est parfaitement égal de part et d'autre sans qu'il y ait plus d'inclination vers un côté. Pour Schopenhauer, l'image de l'âne de Buridan sert à montrer qu'il n'y a pas de libre arbitre. Contrairement à ce que pense la majorité des hommes, nos décisions sont nécessaires parce qu'elles sont déterminées par notre caractère et par des motifs. Dans des circonstances données, un homme ne peut faire qu'une seule action. Une fois écoulée, la vie d'un homme n'aurait pas pu être différente de ce qu'elle a été. Donc tout ce qui arrive arrive nécessairement. Schopenhauer croit à la nécessité universelle. Le fatalisme des musulmans et la croyance au présage reposent selon lui sur cette conviction de la rigoureuse nécessité de tout ce qui arrive. Mais au fond, peut-être qu'on est tous parfois un peu comme l'âne de Buridan. Par exemple, quand on ne sait pas quoi choisir entre deux vêtements, deux téléphones ou deux options pour une voiture. Surtout qu'aujourd'hui, on a vraiment l'embarras du choix quand on achète des produits de consommation, quand on choisit une orientation professionnelle ou des options dans ses études. Et plus on a le choix, moins on choisit. Par exemple, le pourcentage d'acheteurs face à 30 pots de confiture différents s'avère nettement plus faible que face à 6. Les acheteurs se décident plus facilement lorsque la palette de choix diminue. Autre exemple, le vote. Peut-être que plus on a l'occasion de voter sur des thèmes parfois mineurs, moins on vote. L'abstentionnisme augmente. Par ailleurs, quand le choix est définitif, la personne se déclare plus sereine et plus heureuse que si elle peut revenir en arrière. Pour finir, on peut relier le dilemme de l'âne de Buridan avec ce qu'on appelle aujourd'hui la double contrainte. La double contrainte, c'est une situation émotionnellement pénible dans laquelle deux contraintes ou plus sont opposées et incompatibles entre elles. On doit faire deux choses mais faire l'une empêche de faire l'autre et inversement. On a le choix entre deux situations non gagnantes et on est puni dans les deux cas. Du coup, on peut se sentir confus et coupable. Par exemple, si je suis débordé de travail, faire une partie de mon travail signifie qu'une autre partie ne sera pas faite. Donc, dans tous les cas, il y a du travail que je dois faire et que je ne peux pas faire. Pour finir, je vous laisse avec plusieurs exemples de doubles contraintes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501